Bonjour à tous! Bienvenue dans une nouvelle capsule de Paléo-Québec. Vincent et Guillaume pour vous servir. Le sujet de la capsule d'aujourd'hui, ça va vous permettre de faire des meilleurs choix dans vos entraînements, dans vos choix d'exercice. Parce qu'on va parler de complexité du mouvement. Donc, c'est vraiment un concept qu'on va introduire. C'est comme une petite idée qui vous reste en tête la prochaine fois que vous avez à choisir une activité physique. On va partir du principe de base que c'est beaucoup plus facile pour quelqu'un qui est capable de faire des activités complexes, de faire des activités simples, que l'inverse. Exemple. Exemple. Là, je vais juste faire une échelle de complexité et je vais expliquer ensuite comment ça fonctionne. Donc, premièrement, si on pense juste à la course, on va partir du simple au plus complexe, de la course en partant, il y a des gens qui ne comptent pas. C'est évident. Étape zéro. Étape zéro, on ne compte pas. Étape 1, ça pourrait être, on commence à courir, ça pourrait être marcher, on fait juste marcher, c'est pas trop compliqué. Après ça, on court sur un tapis roulant. C'est très très simple, le tapis fait une partie du mouvement pour nous autres, rien n'est prévu dans l'environnement. Après ça, un petit peu plus complexe, on se met à courir dehors. Les conditions, tu sais, mais l'hérologique change, puis le terrain change un peu. OK. Niveau complexe de plus, on commence à courir en montagne. Puis là, on fait de la randonnée, puis on court en ressenti, puis là, l'environnement change pas mal, on monte, on descend. Puis là, on peut aller une coche encore plus loin, c'est qu'on se met à jouer au soccer, par exemple. On se met à jouer au soccer ou au frisbee. Puis ce qui se passe avec ça, c'est qu'on est rendu avec des changements de direction, on a le contrôle de ballon, on a des obstacles à éviter qui bougent. Puis là, tu sais, on va de côté, on va par en arrière. Donc, tu sais, on a vraiment une augmentation de la complexité. Puis ce qui est intéressant là-dedans, c'est que si moi je demande à quelqu'un qui joue au soccer d'aller courir en montagne, il n'y aura pas de problème. Mais si je demande à un coureur en montagne d'aller jouer au soccer, ça ne va pas être de problème. Ce n'est pas la même game. Ah oui. Puis là, plus on saute d'échelons, plus c'est flagrant. Si je demande à un joueur de soccer de courir sur un tapis roulant, il va falloir comme... Je n'ai pas de cas qui va me rentrer dedans pour me voler un ballon, je n'ai pas à passer un ballon pendant que je cours. Mais si je demande à quelqu'un que tout ce qu'il a fait de sa vie, c'est de courir sur un tapis roulant, lui, jouer au soccer, ça ne marchera pas du tout. Donc, si en général, on choisit des activités qui ont une plus grande complexité de mouvement, on va avoir beaucoup plus de possibilités en général, on va mieux bouger, on va s'amuser plus. C'est juste de vous demander, ok, mettons que moi je fais de la course à pied, je fais du jogging, comment est-ce que je peux augmenter de nouveaux difficultés ce que je fais? Je peux augmenter la distance, oui, je peux augmenter ma vitesse, ok, mais je peux aussi augmenter la complexité des mouvements que je fais. Ça, ça me donne encore plus de possibilités que si j'ai augmenté d'autres paramètres. Puis, je pense qu'il y a une théorie qui circule, qui est quand même assez acceptée, comme quoi des gens qui font des mouvements plus complexes seraient plus intelligents? Oui, bien, il y a des... Souvent, on pense que notre pensée, c'est juste dans notre tête, mais non. Comment on bouge avec notre corps, ça nous aide à créer des pensées. C'est reconnu que les gens qui manipulent beaucoup d'objets avec leurs mains, qui ont une meilleure conception en 3D, une meilleure conception spatiale. Ça fait que les mouvements avec nos mains vont nous aider à faire ça, nous aider à nous créer des meilleures images mentales. Puis, c'est vrai aussi avec le reste de notre corps. OK, ça fait que c'est pas juste de comme, OK, je bouge, mon corps est en meilleure santé, puis ça affecte mon cerveau de la bonne façon. Non, non, non. C'est comment je bouge, ça va aider, ça va affecter carrément comment je pense. C'est super intéressant. Les gens qui bougent de façon plus complexe, ça va aider à développer la façon de penser. Donc, la relation cause-conséquence entre le mouvement et le cerveau, peut-être pas la façon dont on imaginait qu'elle l'était. Non, non, c'est ça, c'est encore plus intéressant, c'est même plus frippant. Ça fait que vous bougez bien, puis vous allez penser bien. Puis, imaginez, si on prend ça du point de vue évolutif, si on regarde le spectre des êtres vivants rendus jusqu'à nos jours, jusqu'aux êtres humains, on commence par les étoiles de mer, les pieufs, ce genre d'animaux-là, ne peuvent qu'ouvrir, fermer les moules, entre autres. C'est vraiment unidirectionnel. Ensuite, on pense aux serpents qui rampent, les sangsues, les limaces, tout ce genre de choses-là, mouvements ondulatoires. On passe ensuite aux animaux qui ont des pattes, qui ont des mouvements encroisés. Puis, les êtres humains, maintenant, reculent, c'est-à-dire que marchez vers l'arrière, pensez à votre chien, votre chat, regardez-le reculer, il sera vraiment pas à l'aise. Il va essayer de le faire, mais il sera pas à l'aise. Alors, on a évolué pour avoir une certaine complexité de mouvement, pour interagir avec notre environnement. Et c'est ce qu'on va vous inciter à faire dès aujourd'hui. Eh bien, c'était Vincent et Guillaume dans une capture de Paléo-Québec. On se voit la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada